Alors là, comme vous pouvez le voir en petite quantité, mais en fait c'est souvent qu'il y en a plus de 300, 400 par jour à faire. Ces sets de table ont été commandés par un client de Pontelech. Pour les plastifier, cette salariée est installée sur un fauteuil qui convient à son handicap. Car Magali a subi plusieurs opérations lourdes du dos. Ici, elle peut travailler sans douleur. C'est un poste qui est sur une courte durée. C'est-à-dire qu'avec les problèmes que je rencontre dus à mes nombreuses opérations, je ne peux pas rester trop longtemps ici, je ne peux pas rester trop longtemps debout, je ne peux pas porter de charge. Donc c'est un poste qui m'est parfaitement adaptée. Ici, tous les postes sont conçus ainsi. Car la Châtaigneraie est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'elle emploie au moins 80% de travailleurs handicapés dans des conditions qui conviennent à leur capacité. En Corse, il n'y a que deux entreprises de ce type, alors que 2500 personnes en situation de handicap recherchent un emploi. Une traversée du désert qui a duré 13 ans pour Francine. Suite à un accident du travail, cette femme dynamique a eu l'impression d'être exclue de la société. Aujourd'hui, elle est chef d'atelier. Voilà, je te laisse faire. Et tu m'attends avant de serrer le peigne. Ici, on évolue à une allure pas possible. On vient tellement volontiers le matin de travailler, qu'à 4h après-midi, on s'est dit, oh mince, elle est passée vite la journée. Il est bientôt l'heure de partir et on voudrait encore continuer. Donc voilà, bientôt, ça va faire 4 ans que je suis ici. Malheureusement, l'heure de la retraite approche et j'en suis triste. Pourtant, l'entreprise ne souhaite pas que le handicap de ses salariés devienne un argument de vente. On a eu vraiment à cœur depuis la création de l'entreprise en octobre 2013 de vraiment développer des produits qui correspondaient aux attentes de nos partenaires. On évolue vraiment comme ça. D'ailleurs, on ne parle pas de clients, mais de partenaires. Le catalogue des produits s'est donc enrichi. Des produits d'entretien à la papeterie jusqu'aux trousses de secours. La petite dernière, c'est cette carte de vœux. Made in Francard. Sous-titrage Société Radio-Canada